La sixième édition du festival du film européen se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 10 au 30 mai. Cette année, l'Europe voudrait partager son expérience avec la République démocratique du Congo afin de développer le cinéma congolais. Un député national s'inscrit en faux pour la liquidation de la compagnie d'aviation congolaise Congo Airways, Patrick Magnumbo, c'est de lui qu'il s'agit, plaide pour la régularisation avec le dette de cette compagnie. C'est le sommaire de ces 19 heures. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce journal qui sera à Lubumbashi, au nord Kivu et même dans la province du Tanganyika. Les élections de gouverneurs ont bel et bien eu lieu dans dix provinces de la République démocratique du Congo ce vendredi. C'est une gouvernance féminine à la tête de trois provinces dont le Tanganyika, Maindombe et la Lomani. Mais le suspense reste entier dans le Congo central où Nefertiti Ngundiaza et Gimbadou iront au deuxième tour. Même exercice également dans la province de la Tchopo. Des images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les femmes d'exception du Congo passent d'un mouvement à une association de femmes. La structure passe, comme je le disais tantôt, de l'informel au formel. Une représentation de ces femmes qui évoluent dans divers domaines ont eu aujourd'hui deux entretiens avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Elles ont entre autres évalué la participation des femmes dans des instances de prise de décision. Reportage. Elles étaient une quarantaine représentant un échantillon de femmes congolaises appelées femmes d'exception. Ces dernières ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, ce jeudi 5 mai 2022 dans la soirée. Ces femmes ont réitéré leur détermination à accompagner le chef de l'État durant sa mandature à la tête du pays. Elles ont eu une séance de travail de plus de deux heures avec le père de la nation dans son cadenet de travail de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre. L'échantillon des femmes congolaises d'exception a partagé avec le chef de l'État sur le bilan de son exercice en trois ans et le nouveau format de ce mouvement de femmes qui est parti de l'informel pour devenir aujourd'hui une association dénommée Femmes d'exception du Congo. Nous lui avons présenté les bilans, c'est ce qu'il a pu réaliser à titre d'exemple. La nomination des femmes à la tête des institutions à l'exemple de la Banque centrale, l'augmentation des nombres de femmes dans le gouvernement central, le lancement de la campagne Tolérance Zéro et tant d'autres. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rappeler les efforts qui doivent encore être fournis. entre autres, l'augmentation des femmes dans la participation politique, son engagement dans les processus de la réforme de loi, notamment la loi électorale. Elles ont par ailleurs rappelé au président de la République la nécessité de l'implication des femmes dans le processus de résolution de paix. Nous avons rappelé la nécessité des nominations de plus de femmes, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes, et plus particulièrement de jeunes femmes. Les femmes doivent être de plus en plus impliquées dans le processus de résolution de paix, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes, et plus particulièrement de jeunes femmes. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans parler du numérique. Et ça, parmi les femmes, il y a déjà une femme qui gère l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, et le chef de l'État s'est engagé aussi à promouvoir et à investir plus d'efforts dans ce secteur-là. Le garant de la nation congolaise a de son côté pris l'engagement d'accompagner les initiatives de cette association et de nommer plus de femmes dans les institutions en vue de promouvoir les compétences féminines. Créée le 8 mars 2019, l'association Femmes d'exception du Congo a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la RDC. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie a rencontré ce matin le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Ils ont parlé de l'accompagnement de l'organisation du 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa dans le tout prochain jour. Pati Tondongo pour le reportage. Invité à la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, Acti-Entic en sigle, le DG de la régie des voies aériennes RVA, Adolphe Choungou-Maungou, était ce jeudi 5 mai 2022 devant les élus du peuple pour répondre à leurs préoccupations sur le fonctionnement de la RVA. Trois points ont été soulevés à cette occasion, à savoir le dossier GOPAS, la modernisation des infrastructures aéroportuaires et le conflit qui oppose la RVA à la METELSAT. Plus d'une vingtaine de questions ont été posées au DG de la RVA, qui nécessite bien sûr des réponses afin d'éclairer la lanterne de la représentation nationale. Les questions, elles étaient pertinentes et pointues. Ça cadrait bien avec tout le problème structurel qu'on rencontre à la RVA. C'est vrai, il y a donc des questions qui ont porté sur les statistiques. Je ne pouvais pas donc le fournir, donner donc les réponses à ces questions. Je me suis engagé dans le 48 heures de répondre de manière écrite à toutes les questions, sans exception. Voilà, vous venez là de suivre l'audition du directeur général de la Régie de voies aériennes à la Commission de l'Assemblée nationale. Revenons à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'entretien de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde autour de l'accompagnement du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. L'Organisation internationale de la francophonie vient de rénover son soutien et accompagnement à la République démocratique du Congo pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en 2023 à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé en a eu les assurances ce vendredi de la délégation de l'OIF conduite à la primature par le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie. Cet engagement a été marqué par la signature hier jeudi de l'avenir au calendrier des charges de l'organisation de ces jeux à Kinshasa. Sur le ministre Didier Manzenga Moukanzou, le chef du gouvernement a pris l'engagement de suivre personnellement ces dossiers à chaque étape de son parcours. Il s'agit ici de l'organisation du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa prévue pour l'année prochaine, soit du 28e au 6 août 2023. Nous donnons les assurances, d'ailleurs vous avez la preuve, après la signature de la Vena, ça signifie que c'est l'engagement non seulement de la RDC, c'est l'engagement aussi de l'Organisation internationale de la francophonie qui a reconnu la date prévue pour l'année prochaine. Nous nous sommes déjà mis au travail et le premier ministre lui-même s'est engagé et d'ailleurs il nous a rassuré que lui-même il va suivre ce dossier à chaque étape. Je pense aussi que notre venue ici est pour continuer à travailler en partenariat, en véritable partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec le comité national de jeu de la francophonie, que l'OIF est prête à accompagner et nous avons déployé en même temps que notre visite une série de missions techniques. L'administrateur de l'OIF, Géofroy-Montpetit, a rassuré plutôt la volonté de son institution pour la réussite des 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Toujours en actualité, l'idée de liquider la compagnie d'aviation nationale congolaise Congo Airways pour créer une autre ne pas soutenue par plusieurs députés. Patrick Maniombo, par exemple, fait son plaidoyer pour Congo Airways qui est mis en mal par des dettes dans le couteau micro de Sylvie Maniombo. Le partenariat signé entre l'Ethiopien, l'Erdal et notre gouvernement a beaucoup d'irrégularité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale, Congo Airways, que nous avons. Je crois que c'est le moment de soutenir cette compagnie. On ne peut pas voir des compagnies aériennes nationales. Au moment qu'on a créé Congo Airways, c'était en 2014, on avait un budget de 4 milliards de dollars. J'ai aidé avec notre président actuel, son excellent Félix Akwantisekedi. Ici à l'Assemblée nationale, nous avons voté un budget de plus de 10 milliards de dollars. Est-ce qu'avec un budget de 10 milliards de dollars, nous pouvons encore revenir en arrière pour faire du leasing, pour aller louer les avions d'autrui et venir les exploiter ici chez nous ? Et donc, pour le moment, je crois que ce n'est pas le moment de soutenir ce partenariat de la création d'Air Pongo. Nous devons tous nous liguer pour dire non, parce que ça ne répond pas à la vision du chef de l'État. Nous devons soutenir Congo Airways, qui n'est même pas endetté par des millions de dollars, et qui a juste besoin du soutien de notre gouvernement. Ma correspondance était juste de demander au chef de l'État de s'impliquer, afin qu'on puisse se sois les projets qui est le gouvernement. Le gouvernement avait signé avec l'Ethiopian Airlines. Et puis, avant son entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Geoffrey Monpeti a eu hier à signer un avena au cahier de charge du nouveau calendrier pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Il l'a signé avec le ministre de l'intégration régionale pour le côté congolais, et lui-même l'administrateur de l'organisation internationale de la francophonie, Geoffrey Monpeti. Reportage. Signature de l'avena au cahier de charge du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. Le ministre de la coopération et intégration régionale, Didier Mazengam, est l'administrateur de l'organisation internationale de la francophonie, OIF. Geoffrey Monpeti, deuxième personnalité de l'OIF, arrivée à Kinshasa depuis le 3 mai dernier. Ce protocole d'accord tient compte des prévisions en respectant la prolongation pour bien organiser cette fête culturelle et sportive. Suivant la recommandation du conseil permanent de l'OIF, le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isdo Kwanjiam, et la directrice du comité international de jeux de la francophonie, Zéinam, présente dans la capitale depuis le 28 avril, était de la partie. Cette signature confirme l'engagement de la RDC pour la téné de ces jeux. Avec l'engagement de son excellence, monsieur le président, la chef de l'État, sur sa vision d'organiser ce 9e jeu, nous nous sommes engagés que le 9e jeu soit organisé en 2023. Mais du fait qu'il y a le cahier de charges qui a été signé pour l'organisation de ce jeu, et qu'il y a eu changement de date, l'administrateur est obligé de se déplacer pour Kinshasa. Cela justifie la signature qu'on vient de s'engager. L'OIF reste toujours disposé d'appuyer le comité national du jeu. A souligné, je ferai mon petit administrateur de l'OIF. L'OIF est là et continuera à appuyer le comité national du jeu de la francophonie, avec notre expérience, la mise à disposition d'expertise et le partage d'expériences pour la bonne organisation d'événements sportifs et culturels de vraiment envergure. Isdor Kwanjam s'est dit confiant de la réussite de ces jeux avec les infrastructures en construction. Les assises du colloque international sur la violence se sont clôturées sur un point positif avec la participation de scientifiques venus de tout le coin du monde. Des échanges et perspectives dans la lutte contre les violences sexuelles ont fait l'objet de cette rencontre. C'était à l'université de Lubumbashi dans la province du Okatanga. Le colloque portant sur violence, identité et construction de la nation s'est éteint ce dimanche 1er mai 2022. Plus de 80 communications et 6 pannels d'experts venus de 4 coins du monde ont réfléchi sur des questions liées au thème général. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, l'OFMB Benkeia, a remercié le recteur et son comité de gestion pour l'organisation et les réflexions de qualité. Monsieur le recteur, très cher professeur Kishiba, à vous, au comité de gestion, au comité d'organisation, nous vous adressons nos meilleurs sentiments de satisfaction, nos encouragements de continuation et le soutien de la tutelle pour les prochaines réalisations. Clôturant les assises, le recteur de l'ONILOU, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a souhaité que la RDC, composée de plusieurs ethnies, devienne une nation arc-en-ciel. Ce n'est pas l'étroitesse de ce temps qui compte, c'est l'intensité de ces échanges et des perspectives qui se profilent à l'horizon pour le compte de ce qui est possible de réaliser lorsque les scientifiques et les universitaires se rencontrent. La RDC, composée de plusieurs ethnies, de plusieurs différences, doit devenir une nation arc-en-ciel. Une riche cérémonie qui a eu le mérite de reconnaître l'engagement des valeureux fils et filles de ce pays à qui des diplômes ont été décernés. Une délégation conjointe de la province de Litori et celle du Otuwele sera à Kinshasa. Ils vont saisir les gouvernements centrales pour délimiter les deux provinces. C'est l'une des recommandations de la conférence pour le règlement pacifique de conflit des limites. Le cadre des renforcements des relations interprovinciales en général et la bonne cohabitation entre les peuples de Litori et du Otuwele, ils se tiennent depuis ce jeudi à Ariwara, une raconte réunissante des autorités des deux provinces après l'incident malgré le 17 avril dernier. Dans la localité d'Nzinzi, dans la chefferie de Kalikomi, dans son mot d'ouverture, le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Bouyan Kachamadjouni, attend voir à l'essai de cet échange le dépeuple matérialisé. C'est dans la réalisation de cette vision que le président de la République, chef de l'État, a décrété l'état de siège pour stabiliser la province de Litori, en proie à des conflits récurrents mettant en mal la cohésion sociale et la cohabitation pacifique des communautés. Même veut réitérer par le gouverneur du Otuwele, Christophe Bassé Aninanga. Mon collègue a dit la paix, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Nous condamnons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, par n'importe qui qui puisse le perpétrer. Et nous sommes là pour deux choses, la paix et le développement. Un communiqué final sanctionnant cette rencontre est attendu. Dans les heures qui suivent, signalons qu'il s'est assise intervient, après celle du mois de mars dernier. Tenis à Issyro, c'est les échanges interprovinciaux pour le bien-être des populations de ces deux provinces. Et puis, l'inspecteur général de finances, Jules Allinghetti, était dernièrement aux États-Unis, où il a sensibilisé les investisseurs à venir même dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les chefs coutumiers du Nord Kivu apportent leur soutien à l'inspecteur général de finances et continuent de soutenir l'état de siège pour la paix et la cohésion nationale, propos recueillis par Odé Panda. Le sommet des autorités traditionnelles du Congo, l'ANATC en cycle, le comité provincial du Nord Kivu, a suivi avec une attention particulière les différentes réactions des certes compatriotes à la suite de l'intervention du chef de service de l'inspection générale des finances à la conférence sur les investissements en République démocratique du Congo tenis aux États-Unis. Au nom de la cohésion nationale, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC ainsi de la province du Nord Kivu, en sa qualité de gardienne des terres et des valeurs ancestrales, invite toutes les couches de la population de ces désintéressés de discours pour pouvoir sémer l'animosité entre le peuple congolais. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC ainsi, exhorte l'ensemble de la population du pays en général, et celle de la province du Nord Kivu en particulier, d'être soudée et solidaire. L'idéal serait que la population puisse se ranger derrière nos forces armées de la République pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. En fait, l'AMATC encourage ses services d'aller de là-bas dans la traque des détournaires des derniers publics. Commencé à 14h15, la réunion a pris fait à 15h30. Le rapporteur, Mouami Kahombokatredavid, le président de la réunion, Mouami Masali Kapupalyevek. Le gouverneur de l'Oualaba, Fifi Masuka, était parmi les participants de la réunion de rapprochement des communautés tenues dernièrement à Lubumbashi. Dès son retour au l'Oualaba, elle a fait la restitution de toutes les décisions qu'a eues, qui a été prise dans cette conférence. La participation active aux travaux de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Organisé à Lubumbashi, à l'initiative du chef de l'État, Félix Tiseké de Chilombo, la gouverneure intérimaire d'Oualaba et sa suite aurait gagné la province par l'aéroport national d'Écolosie. Quelques membres de l'exécutif provincial et autres autorités politico-administratives et sécuritaires étaient sur place. La population de l'Oualaba s'est aussi déplacée en nombre pour accueillir cette femme d'exception qui, jour et nuit, est préoccupée de lui procurer le bien-être. Marie-Thérèse Masuka Saïni résume les activités de son séjour de travail en saluant la sagesse du chef de l'État, Félix Tiseké, d'avoir initié cette table ronde. Nous tenons à dire merci, merci au chef de l'État, lui qui a permis qu'une table ronde soit faite au niveau de la province du Haut-Katanga qui a réuni neuf provinces, cinq de l'espace Kassai et quatre de l'espace Katanga. C'est un appel à la paix, un appel à la tolérance, un appel à l'union. C'est ce qui a été fait. Et pour ça, nous avons eu des séances de travail, nous avons écouté tour à tour toutes les communautés, toutes les couches pour savoir exactement ce qui s'est passé entre les deux communautés. Et les linges sales se sont lavées dans la famille. L'autorité provinciale s'est ensuite engloutie dans la foule de ses administrés, souvent excitée de joie chaque fois qu'elle regagne sa juridiction après une mission. Et puis le gouverneur du Haut-Katanga a inspecté l'évolution de travaux des infrastructures routières dans sa province. Pour arranger cette route en terre battue, nous serions obligés de commencer à les faire chaque année. Comme solution durable, nous allons y poser les goudrons. Chose promise, chose édue, les travaux d'asphaltage de la route Katanga à partir du village Bungu-Bungu ont bel et bien démarré. L'entreprise CEC a déjà stabilisé une partie des 10 km de la boucle jusqu'au cœur du gouvernement Katanga. Le gouverneur de province Jacques Abulakatoué, accompagné de quelques députés et ministres provinciaux, a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de ces taxes routières. Honorant cette entité qui a donné son nom à la grande province qui préfère, Jacques Abulakatoué supervisera par la suite les travaux des forages d'eau potable. Trois nouveaux puits en tout vont s'ajouter aux huit autres déjà opérationnels pour renforcer la desserte à l'eau potable au village Katanga. Ces initiatives les laissent indifférents. Kariba Nyingé, indénotable du coin. Voilà aujourd'hui le village Katanga, c'est tout un champ vers la modernité qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu beaucoup de gouverneurs qui n'ont jamais songé au groupement qui a donné les noms à toute une province. En tout cas, nous vous remercions que le dieu de nos ancêtres vous accompagne. Juste après, le gouverneur a visité deux écoles publiques. La première dont les travaux initiés par le précédent gouvernement central sont restés inachevés. Jacques Abulakatoué a promis de les achever et d'ajouter d'autres salles de classe et des latrines. Quant à la seconde, l'école Katanga, elle sera entièrement réhabilitée. Le gouverneur Jacques Abulakatoué s'est dit déterminé à rendre le village Katanga viable. Notons que le chef de l'église provinciale a eu droit à un accueil chaleureux de la part des habitants de cette partie de la province du Okatanga. Et puis, avant les élections qui ont eu lieu ce matin dans dix provinces, le candidat gouverneur dans la province du Sankourou a tous signé une charte de l'unité pour des élections paisibles. Cette charte vise également la cohésion entre les communautés et le développement de la province du Sankourou. Reportage. La province du Sankourou appelle à l'unité pour l'épanouissement intégral de cette province. Appel fait au candidat gouverneur et vice-gouverneur. C'était à l'issue de la signature des chartes de paix avant, pendant et après les élections. Nous, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, venons par le présent communiqué annoncé à toute la population Sankourouise en général et celle de Loussambouville en particulier que la paix, l'unité et la tranquillité devront régner parmi nous pendant cette période de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. Nous devons privilégier le dialogue, la cohabitation, la tolérance et les acquis nous légués par le patriarche Patrice Emery Numumba, euro-national. Le Sankourou est notre dénominateur commun et nous devons tous lutter pour son épanouissement intégral. Que celui ou celle qui sera élu gouverneur soit le gouverneur de tous, nous travaillerons ensemble pour le bien de la province du Sankourou. Que vivent les Sankourous ! Parlons du sport dans ce journal, le football club du Tonganika a un nouveau président. Il s'agit de Christian Kitungwa Muteba, élu au cours des élections organisées par l'Assemblée extraordinaire de ces clubs. Il sera secondé par Samplice Mateka. Un reportage de nos confrères de la RTNC, Coluise Kalemi. Christian Kitungwa Muteba, le nouvel homme fort du football club Tonganika, qui a été porté à l'attel de Saint-Leu-Beuve-Lyon à l'entente urbaine des footballs de Kalemi, chez mercredi 4 mai 2022. C'était à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire élective qui a été convoqué et a vécu dans l'enceinte de la salle de réunion des Tchamotel de Kalemi. A l'unanimité, il a été voté par les corps électoraux constitués des joueurs du FC Tonganika. Cela vient de ses mamans. Le groupe d'animation du club, le président sortant, a rendu hommage à tous les héros qui ont travaillé durant plusieurs années pour maintenir l'élan du club à l'entente urbaine des footballs de Kalemi. Christian Kitungwa Muteba, nouveau président du club, n'a pas tardé de réagir à sa ses choix. Peut-être sur sa personne. Je voudrais tout simplement remercier chacun dans le rôle qu'il a pu jouer pour qu'aujourd'hui que nous soyons enseignés et que cette manifestation se tienne aujourd'hui et que nous puissions prendre cette place de président du FC Tonganika. Christian Kitungwa a précisé également qu'il fera des taux sont possibles pour faire rayonner le football de Tonganika par l'entremise de ce club qu'il va désormais diriger. L'objectif à court terme, selon le nouveau président du FC Tonganika, c'est d'amener son club à la prochaine Coupe du Congo. Tout le comité est en voté, M. Simplice Mateka. Moufoy est désormais vice-président du club, mais aussi Mme Maman, qui intègre le comité et a été investie par le président de l'entente urbaine de football présent à cette assemblée extraordinaire élective. Notons également la présence du délégué de la division provinciale des sports en province. Les deux instances portives ont félicité l'engagement du nouveau président du FC Tonganika. Suivons à présent ce qu'a été l'assemblée générale tenue après la formation des syndicalistes de l'administration publique. Pour cette session de formation, les délégués et membres ont été équipés sur les notions syndicales pour mieux exercer leur profession. en défendant les intérêts des travailleurs ou agents dans les différentes entreprises. Ces assises étaient aussi une occasion pour l'OTIC d'outiller les délégués et membres en matière de calcul de décompte final, les litiges individuels ou conflits collectifs au sein des différentes entreprises ainsi que l'organisation des élections syndicales. Les conditions pour être un délégué syndical, les participants à cette session de formation ont bénéficié également des notions en matière de leadership comme étant défenseurs des intérêts des travailleurs. Ils ont été équipés aussi sur les notions des droits du travail. Question pour ces derniers de maîtriser les notions internationales du travail pour être capables de proposer des réformes. C'est là dans le but d'apporter des innovations au sein de leur entreprise. La formation s'est clôturée par la remise des brevets à la grande satisfaction des participants qui appellent d'autres syndicalistes qui n'ont pas pris part à cette session de formation de ne pas rater la prochaine occasion. Dans ce mot de clôture, le président national de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, les camarades Jean-Benoît Tando, a remercié tous les participants ainsi que les différents formateurs qui se sont succédés pendant ces jours à être toujours disponibles. Il convient de signaler que cette session de formation va aider nos militants pour mieux s'imprégner de notions syndicales afin d'éviter les banditismes au sein de leur société. Les souhaits et qu'ils aient des bons syndicalistes pour défendre les intérêts des agents ou travailleurs des différentes entreprises, a-t-il souligné Jean-Benoît Tando, président national de l'OTUQ. Le banditisme urbain a haussé dans la commune de Ngaléma. L'autorité communale a réuni les responsables locaux de la police nationale et de renseignements pour examiner ce sujet, nous dit Cédric Elina. Il s'observe une récrudescence de la violence, du moins de la délinquance juvénile, dans la commune de Ngaléma. Les cinq sous-commissariats de la police nationale sont en alerte maximale et les bourgomestres de la commune de Ngaléma. Dieu merci Maïbasilouanga a insisté sur le renforcement de la sécurité des personnes et leurs biens dans sa municipalité. Et cette réunion de sécurité communale a permis non seulement de faire le point d'une manière générale, mais aussi de cibler les quartiers les plus touchés par le phénomène Kourouna. Les banditis urbains qui sont des rescapés de Kanyamakase, qui sont revenus dans les différents quartiers en Ngaléma, et ils commencent à sémer maintenant les troubles ou les bagailles. Et nous avons instruit au commandant SIAD que de régler le plus vite possible ces problèmes-là dans les rayons d'action. Parce qu'il y a quand même certains endroits où il n'y a pas la présence de la police. Il faut maintenant installer le point chaud pour que la population soit protégée par la police. Et nous avons décédé certains des policiers qui ne font pas leur travail. Et nous avons instruit pour la INAF encore au commandant SIAD de régler le problème. Et nous les avons dit aussi qu'il doit faire un effort en ce qui concerne l'assainissement, surtout en ce qui concerne les épaves qui sont laissées dans les grands acteurs. Une réunion de sécurité communale hebdomadaire qui réunit très souvent les responsables de commissariat de la police nationale de la commune d'Ngaléma et d'autres de l'appareil sécuritaire dans l'optique de diminuer d'une manière drastique la fréquence de l'insécurité dont l'ombre refait aujourd'hui surface. Un nouveau projet vient de voir le jour à Kinshasa. Il s'agit du projet de lutte contre la pauvreté dans la capitale. Initié par l'association villageoise, le bourgmestre de la commune d'Ngaléma a donné le go à ce projet qui vise l'organisation et l'autoprise en charge de la femme et de la jeune fille. Reportage. Les projets association villageoise d'épargne et de crédit AVC visent les développements communautaires et l'autoprise en charge. Initié par Congo Focus, ce projet vient soutenir les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Dissekedi, dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Les quartiers Badara dans la commune de Kimbantse, qui a été choisi pour lancer ce projet par les bourgmestres de la commune d'Ngaléma, qui a accompagné l'initiatrice de ce projet, Sephora Bidoya. Lorsque les gens se mettent ensemble, c'est pour constituer l'union. Et lorsqu'on est ensemble, on a la capacité de faire de grandes choses. Dans le domaine qui nous concerne, notamment dans la séquence, le problème des autorisations, le problème d'installation des mini-entreprises qui vont installer dans les différentes communes. Je pense que de ce côté-là, nous, nous allons les raccompagner. La coordonnatrice du Congo Focus, Sephora Bidoya, a expliqué les objectifs de ce projet à l'assistance. Nous n'aménons pas de l'argent du fait que nous n'en avons pas. Seulement la richesse, c'est nous, les hommes. Nous nous rassemblons, nous mettons nos cotisations chaque semaine. Nous nous attendons à des groupiscules que nous appelons l'association villageoise d'épargne. Nous allons participer au développement de nos rues pour dire que le développement doit commencer à la base. Tout ce que nous faisons, c'est avec la complicité de toutes les femmes, de tous les jeunes, qui ont accepté d'accompagner la vision que nous avions portée du chef de l'État. Pour elle, ces projets cadres avec la vision de Félix Antoine Tiseké d'Itiloumbourg qui promouvoit les développements à la base. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et de Croissant Rouge. En marge de cette journée, la Croix-Rouge RDC a organisé une conférence des femmes pour sensibiliser cette dernière à adhérer massivement à la Croix-Rouge pour sauver de vie. La célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, le 8 mai, les préparatifs vont bon train. C'est dans cette optique que la Croix-Rouge RDC a organisé une conférence à l'attention des femmes des différents secteurs, question de les persuader sur la mission de la Croix-Rouge et en vue de les inciter à adhérer à cette organisation et par l'impérieuse nécessité de voir la Croix-Rouge présente dans toutes les institutions de la République pour jouer pleinement son rôle. Je vous exhorte à tenir compte de la vision du président de la République, chef de l'État, dans la gestion de la Croix-Rouge de la RDC. Cette vision consiste à prendre en compte la dimension genre et à promouvoir l'égalité au sein de tous les organismes qui opèrent dans notre pays. Rappelons que la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sera célébrée cette année sous le thème « Soyons aimables ». Notre cible, c'était les pouvoirs publics parce que la Croix-Rouge de la RDC est auxiliaire des pouvoirs publics. Nous avons parlé de nous à l'extérieur. Pour avoir une idée nette du travail que réalise la Croix-Rouge, les secouristes ont présenté au cours d'une démonstration des exemples types des réalités auxquelles ils sont confrontés lors des opérations multiples sur le terrain en vue de sauver des vies humaines. Et puis, la sixième édition du Festival Film Européen aura lieu à Kinshasa du 10 au 30 mai prochain. Cette rencontre a pour but non seulement de vendre la culture et les cinémas européens, mais elle vise également à mixer cette culture à celle de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'Institut français de Kinshasa, nous dit Diane Balaka et Jojo Ndib. La sixième édition du Festival du Film Européen s'étiendra du 10 au 30 mai prochain à Kinshasa. Annonce faite au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à l'Institut français de Kinshasa. Cet événement est organisé chaque année depuis 2017 en RDC par Paul Unique et coordonné par l'Institut français de Kinshasa avec l'appui de la délégation de l'Union Européenne. Le Festival du Film Européen mettra en exergue l'actrice français de Rénon, Catherine Fro et la productrice et réalisatrice de films et d'animations, Malika Brahimi. Le Festival du Film Européen se sont mobilisés pour créer une programmation variée. C'est une programmation exécutive, vous verrez, avec des films venus partout en Europe et des films congolais également, tout à l'heure, qui sont représentatifs aussi de la production locale, qui nous avons, malgré les difficultés d'infusion et d'utilisation de la production, qui est une production fabrique et un secteur qui est en plein de sol. La sixième édition va mettre sur scène plus de 250 longs-métrages et courts-métrages européens et congolais gratuits dans cinq villes du pays, de masterclass, des ateliers, des rencontres professionnelles, des conférences de projections seront également dès la partie. Et ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour notre édition des 19 heures. Mais avant d'y arriver, ce soir à 20 heures, Sandra Nyingu va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.